Prenons une pièce, mettons dans la boite de Tzedakah et discutons un peu de Pirkava de cette semaine comme on a commencé la semaine dernière. Cette semaine c'est le troisième chapitre, plein de Mishnayot. Aujourd'hui je voudrais m'attarder sur une Mishnah, la neuvième Mishnah où la Mishnah commence, Rabbi Hanina ben Dosa Omer, Rabbi Hanina le fils de Dosa. C'est ça son nom, il dit la chose lui-même. Chacun que sa crainte de péché précède sa sagesse, il est garanti que sa chokhma restera, sera présente. Quand on parle de Yiratreto, la crainte du péché, on ne parle pas de la crainte, de la punition due au péché, mais la crainte du péché. Tout simplement, commettre un péché, la personne doit avoir la crainte. Craignez l'attachement, craignez le rapprochement du péché, de l'aklipa, de l'impureté. Ça c'est Yiratreto. Et nos commentaires de nous dire qu'on ne parle pas ici juste chronologiquement, d'abord la crainte et ensuite la chokhma, on parle ici en priorité. Que la priorité de la personne doit être la crainte de commettre un péché, la crainte d'être alignée avec un aspect de péché. Si ça c'est sa priorité, alors sa sagesse, sa sagesse de Torah, mitkayamet, elle restera. Et Rabbi Hanina Bendosa était celui qui non seulement le disait, mais ça c'était son mode de vie. Nous savons aussi que Rabbi Hanina Bendosa s'appelait un miraculeux. Quand quelqu'un avait besoin d'un miracle, il venait chez Rabbi Hanina Bendosa. Et chez lui, le miracle, c'était tout à fait naturel. C'était même pas le miracle, c'était son plat du jour, comme pour dire. C'était ses habitudes. Au point, une histoire, l'agmara raconte que, quelques moments avant l'heure de l'allumage des bougies de Shabbat, il voit que sa fille est en détresse. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, papa, je me suis trompé. Au lieu de mettre de l'huile dans le chandelier pour allumer les bougies de Shabbat, j'ai mis du vinaigre, il est presque l'heure d'allumer les bougies de Shabbat. Rabbi Hanina Bendosa dit, ne crains rien ma fille. Celui qui a dit que l'huile brûle, dira que le vinaigre va brûler, allume les bougies de Shabbat et c'est le vinaigre qui a agi comme l'huile. On nous raconte aussi que la femme de Rabbi Hanina Bendosa, une femme virtueuse, la famine dans la maison était effrayante. Un Shabbat, un Rf Shabbat, elle avait même pas de quoi faire du pain de Shabbat. Mais pour que les voisines ne sachent pas ce qui se passe, elle a mis de la paille dans le four pour qu'il y ait de la fumée qui sorte, que les femmes, les voisines sachent, pensent qu'il y a une cuisine qui est en train de se préparer pour Shabbat. Une voisine qui connaissait la situation, une femme méchante voulait mettre la rabbinite en l'embora. Et elle frappe à la porte. Et effectivement, la rabbinite de honte s'est cachée, s'est enfouie pour ne pas devoir faire face à cette réalité qu'il y a de la paille dans le four. Miraculeusement, cette femme qui est venue, regarde le four, il y a des pains des chalots de Shabbat, plein dans le four. Et étant donné que c'est presque prêt, elle s'est mise à crier, rabbinite, venez vite sortir les chalots du four, puisqu'elles vont bientôt brûler. Mais une autre fois, il y avait que c'est la famine, elle était catastrophique. Elle demande à son mari, prie pour qu'on ait de quoi nourrir les enfants. Miraculeusement, un pied en or, un pied de table en or qui est apparu. Mais ce soir, la rabbinite, elle a rêvé, comme elle voit dans le monde du paradis, dans le Gan Eden, les Tzadikim qui sont aussi à des tables, et chaque table avait trois pieds. Les trois apparemment qui représentent Abraham, Yitzhak et Jacob. Pour ça, ce sont trois pieds. Et elle voit que la table de rabbinite, sa table, n'a qu'une deux pieds. Elle a réalisé que ça, ça doit être le pied qui est revenu dans ce monde. Elle voit son mari et lui dit, écoute, je t'en prie, je ne veux certainement pas profiter de ce qui va nous manquer au Gan Eden. Prie à Dieu qu'il la reprenne. Et effectivement, elle est remontée au ciel. Le pied est remonté. Le rêve explique que ce miracle est supérieur au premier. Pourquoi ? Pour que Dieu envoie quelque chose qui devienne matériel. Ça, c'est tout à fait normal. Dieu nous envoie tout. Mais pour que Dieu reprenne quelque chose d'ici pour qu'il redevienne un objet divin, un objet du paradis. Ça, c'est la grandeur de Rabbi Haninebadosa qui, effectivement, a réussi à transformer un objet physique pour devenir un objet divin dans le monde céleste.